Bonjour à tous, je me présente Alexandre Galaudet, je suis expert Python dans la société de service IT-Link, AREN. On va continuer sur le thème du packaging Python. Je m'excuse un petit peu puisque il va y avoir quelques redites avec les sujets précédents. Sur cette présentation, j'ai essayé de me mettre au niveau des débutants. Je m'excuse d'avance pour ceux pour qui certaines choses paraissent très évidentes. Pour tout développeur, à un moment donné, vient la question de distribuer son code Python. Les débutants en général commencent avec un simple fichier zip. Il est loin d'être le plus pratique. Ensuite, il vient la solution de pouvoir packager son code au format AIG. Le format AIG, c'est un format qui a été introduit par SetupTools, qui a été pendant un temps très utilisé, mais qui l'est depuis quelques années un peu moins. Et donc, la solution officielle, c'est de packager son code au format AWIL, qui a été introduit par l'APEP 427. L'APEP 427, c'est celle qui définit le format AWIL. Elle a été proposée fin 2012 et a été validée début 2013. Elle vise à fournir une alternative officielle au format AIG, suite à une forte demande de la communauté Python. Elle utilise une convention de nommage clair, qui permet tout de suite de savoir si le paquet est adapté ou non à un autre usage. Et enfin, elle dispose d'une documentation complète et assez explicite, qui permet à n'importe quel développeur de pouvoir s'y retrouver. Donc, le concept du format AWIL, c'est un fichier par OES et par Architecture. Plus de compilation nécessaire. On a tous rencontré normalement, comme disait notre ami précédent, au moins une fois un problème de compilation à l'installation. C'est également nativement géré par le type PIP désormais. Ce qui facilite l'utilisation de fichiers Requirements et de VROV. Dans les faits, qu'est-ce qu'un fichier AWIL ? C'est un fichier ZIP qui a été renommé en WHL, et qui contient notre code plus ses dépendances, qui seront directement uploadés dans le dossier Site Package, par un mécanisme dédié. Depuis l'apparition du format AWIL, officiellement, il y a une forte demande de la part de la PSF pour avoir une migration. Donc, il y a une migration massive qui est en cours. Il y a un site web, donc pythonwills.com, qui permet de suivre le statut de migration des 360 paquets les plus téléchargés sur PIP. Donc, mise en pratique, c'est la structure de base qu'on utilise en interne dans ma société. Donc, on fait régulièrement évoquer en fonction de nos besoins. Donc, tout d'abord, un dossier DOC qui contient toute la documentation Sphinx pour autodocumenter notre code. Un dossier au nom du package de notre code. Un fichier README, qui va contenir la description qui est censée être affichée dans le PIP, au format Sphinx, restructuré de texte plutôt. Et ensuite, les fichiers Setup.cfg et Setup.py, qui permettent de stipuler à Python comment compiler son paquet. Donc, le fichier Setup.py, qui est la pierre angulaire, évidemment, de la création du paquet. Donc, je ne veux pas trop m'attarder dessus, puisque je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien. Donc, le fichier Setup.cfg est parfois un petit peu moins connu que le fichier Setup.py. Il permet, en fait, de surcharger des options définies dans le Setup.py, ou d'ajouter des options qui ne sont pas gérées par le Setup.py directement. Donc, dans le cas de la Société T-Link, ce qu'on utilise le plus régulièrement, c'est l'option UNIVERSAL, qui permet de stipuler si notre code est compatible avec toutes les versions de Python ou non. Et quand ce n'est pas le cas, on utilise l'option Python TAG, qui permet de stipuler la version spécifique de Python à laquelle est destiné notre code. Donc, la documentation, elle doit être dans un dossier nommé DOC, au format Sphinx. Il n'y a aucune contre-indication pour l'auto-documentation. Et elle est automatiquement générée à la création du fichier WHILE. Donc, la création du fichier WHILE en lui-même, il faut absolument avoir deux dépendances sur sa machine. Ce sont des packages aisément installables par PIP. Donc, il y a tout d'abord le package SetupTools et le package WHILE. Une fois que l'environnement est prêt avec notre fichier Setup.py également, on peut tout d'abord tester si notre fichier Setup.py est bien paramétré ou non. Donc, via la commande Python Setup.py Test. Donc, si aucune erreur n'est remontée, on peut tenter la génération d'un fichier WHILE avec la commande Python Setup.py BDIST WHILE. Donc, les fichiers WHILE, c'est quelque chose qu'on met en place maintenant en interne depuis le début de l'année 2016 pour respecter les bonnes pratiques Python. Une fois nos fichiers WHILE créés, on a réfléchi à la question du stockage. On a tout d'abord pensé à les stocker sur le PIPI officiel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des contraintes juridiques, contractuelles, des soucis de confidentialité vis-à-vis des projets de nos clients, des soucis vis-à-vis des propriétés du code ou même de leur licence. Et donc, c'est là qu'il nous a paru évident qu'il nous fallait une solution de stockage interne. Donc, la solution qu'on a retenue, c'est l'outil d'AFPI. Donc, il s'agit d'un PIPI-like en local disposant d'un moteur de recherche directement fonctionnel capable de gérer les différentes versions de paquets, d'héberger également la documentation liée au paquet et qui dispose d'un cache, donc clone du PIPI officiel et qui, enfin, est entièrement compatible avec l'outil PIPI. Donc, pour son installation, il n'y a rien de bien complexe. Donc, DFPI, depuis 2016, c'est trois packages. Jusqu'à 2015 inclus, c'était un seul metapackage. Donc, on a tout d'abord le DFPI-client qui permet de gérer le serveur en ligne de commande, le DFPI-server qui permet de gérer les paquets en local et le DFPI-web qui permet de gérer l'interface web du serveur. Donc, il suffit simplement de passer par PIPI pour installer chacun de ces paquets. Donc, comment fonctionne DFPI ? Vous allez avoir, donc, des utilisateurs et des index. DFPI peut posséder un ou plusieurs utilisateurs et de même, chaque utilisateur peut posséder un ou plusieurs index. C'est à l'intérieur des index que les packages vont être uploadés. Donc, on peut voir ainsi que DFPI nous autorise à effectuer toutes les manipulations basiques sur les index, les utilisateurs. Donc, création, suppression, obtenir un listing, définition de l'index à utiliser également. Côté serveur, donc, principalement, démarrage et arrêt du serveur, c'est simple. A noter sur le démarrage, donc, l'option "-host". Donc, si vous oubliez, volontairement ou non, cette option, le serveur ne démarque qu'en local. Il n'est disponible que sur la machine où il est lancé. Et donc, il faut ajouter le "-host="0.0.0.0.0", afin d'autoriser les autres machines sur le réseau à avoir accès au serveur. Donc, l'upload d'un paquet sur DFPI. Donc, avant toute chose, il faut se connecter avec le bon user. Donc, à travers la commande indiquée ici. Et une fois connecté avec le bon user, il faut définir l'index dans lequel on veut uploader le paquet. Une fois ça fait, on a deux solutions. La première, c'est donc de compiler sur la machine, puis de pousser sur le serveur. Donc ici, on demande à uploader en plus la documentation qui est générée au passage. Et la deuxième solution, c'est uniquement de pousser sur le serveur. Pour des raisons diverses et variées, parfois le code, par exemple, peut être développé sur du Windows avec des commandes spécifiques Windows. Et pour une raison X ou Y, le paquet peut avoir à être uploadé depuis un Linux. et le souci, en fait, c'est que quand vous allez essayer la première commande, eh bien, la compilation, en fait, la génération du wheel va échouer puisque vous avez des commandes spécifiques Windows qui vont tenter d'être interprétées sur du Linux. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. Donc, dans ce genre de cas, l'option à retenir, c'est de générer le fichier wheel sur votre machine Windows et ensuite, depuis votre serveur Linux, dans le cas de notre exemple, donc, directement, d'effectuer un def.py upload du fichier wheel, puis d'uploader la documentation. Alors, pour la documentation, c'est un peu plus compliqué. Il faut tout d'abord, en fait, zipper le contenu du dossier HTML dans un fichier, donc, au nom de votre package, .doc.zip, puis copier ce zip au niveau du setup.py et enfin, uploader, donc, le fichier zip. Donc, après cette petite précision, donc, ce que j'ai appelé ici le package infoname, en fait, c'est le nom du package indiqué dans l'interface web, donc, de def.py. Donc, l'utilisation avec pip, donc, il y a deux options à prendre en compte. La première, c'est le "-i", qui va permettre de spécifier à pip où chercher le package wheel qu'on désire installé. Et la deuxième, c'est le "-trust-host", pour la sécurité. Donc, il faut savoir que, par défaut, en fait, pip refusera toujours de se connecter à un serveur qui n'est pas, pardon, en HTTPS. Et donc, quand on désire se connecter à un serveur qui n'est pas en HTTPS, il faut lui préciser d'avoir confiance dans ce serveur pour éviter toute mauvaise manipulation. Donc, on se retrouve rapidement avec des lignes d'installation un petit peu complexes, comme ici. Donc, on précise l'adresse IP de notre machine en n'oubliant pas le numéro du port. Notre user, dev.env, notre index, pecon.fr, le nom de notre package, pecon.package, plus l'option trust-host. Donc, en interne, on a décidé, pardon, d'utiliser def.py au maximum de ses capacités. Donc, il faut savoir qu'en fait, def.py est un pipe-like local, mais ça permet également de faire tampon avec pipe-y. Donc, sous Windows, on peut créer un fichier pip.ni ou un fichier pip.conf sur les environnements POSIX, puis définir une variable d'environnement picconfig file en indiquant où trouver ces fichiers pip.ini ou pip.conf. Donc, le contenu de ces fichiers de configuration est indiqué ici. Donc, en fait, il s'agit des options de pipe, mais sans les tirer-tirer. Donc, index.url, on indique, donc, l'URL de notre cache, l'extra-index.url, qui correspond, en fait, aux différents accès, aux différents index, pardon, disponibles sur notre défi en interne, le trust-host, pour qu'il se connecte en permanence, en ayant confiance. Puis, on recommence également pour la partie recherche. Donc, à noter que les extra-index.url, pour l'instant, ne fonctionnent pas pour la recherche. Normalement, en fait, sur pip, vous avez la possibilité de faire un pip search avec un mot-clé. Et donc, actuellement, avec le despi, seul l'index.url principal est utilisé pour la recherche. Donc, ce qui va se passer dans notre cas, c'est qu'avec cette configuration, lorsqu'un de nos développeurs, en fait, demande un paquet purement interne, stocké exclusivement sur notre despi, donc, il suffit de taper pip install, le nom du package, ça va se connecter au despi, puis installer, de manière standard, le package. Par contre, si l'utilisateur, le développeur, demande à installer un package qui est normalement hébergé sur le pack pi, ce qui va se passer, c'est que le pip install, le nom du package, va se connecter au despi, le despi, s'il possède déjà le package en cache, le resserre, et s'il ne le possède pas en cache, va se connecter au pipe pi, le rapatrier en cache, puis le servir au développeur. Et à partir de ce moment-là, le package restera en cache, à disponibilité. Donc, avec la fichier de configuration, en fait, on s'affranchit de tout ce qui est définition, à chaque fois, des différentes options. On ne connaît plus que la commande pip install, que le package soit hébergé en local, ou qu'il s'agisse d'un package disponible sur le pipe pi, originellement. Donc, au final, le bilan pour notre société est relativement positif, puisqu'on a réussi, sans trop de soucis, à migrer l'intégralité de notre code, donc au format officiel win. On arrive à respecter nos contraintes de confidentialité vis-à-vis de nos clients et de nos projets. On gère proprement nos paquets par l'intermédiaire de pip et d'fpi. On peut continuer à utiliser les fichiers requirements, et donc, par conséquent, l'utilisation des virtualenves de manière assez aisée. Et enfin, on arrive beaucoup plus facilement à factoriser en interne notre code, de manière beaucoup plus propre d'un point de vue Python. Donc, voilà. Si vous avez des questions... Applaudissements 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 Oui ? Je m'en fichais de peut-être un préalable qui lui a dit que tu peux écrire une montée des relations qui font. Oui. Alors, ce qui est demandé, c'est en fait... Voilà. Dans le fichier setup.cfg, donc Python tag, j'ai précisé ici, égal pi 3.2. Donc, je ne vais pas être catégorique, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu le cas. En fait, on fonctionne principalement en Python 3.4 en interne. Donc, c'est vrai qu'en général, on se contente d'écrire pi 3.4. Généralement, il y a deux façons de faire de mémoire. C'est ou réutiliser l'option Python tag plusieurs fois, ou alors d'utiliser un supérieur ou égal, inférieur ou égal, ce genre de choses. Mais une fois de plus, je ne vais pas être catégorique, je suis pas sûr de mon coup comme je n'ai jamais eu à l'utiliser. Oui. T'as dit, avant que le nouveau format on tomait directement le répertoire doc à l'intérieur et il est complet, c'est-à-dire que si moi, j'utilise ce pip pour installer un wheel, j'ai aussi la doc qui a été compilée dans mon installation, peut-être directement avoir un stock à la doc online ? Alors, non. Alors, ce qu'il m'est demandé, en fait, c'est par rapport à la structure donc le dossier doc. Donc, effectivement, quand vous allez générer votre fichier wheel, la documentation va être générée automatiquement dans le fichier doc. Par contre, la doc n'est pas embarquée dans le fichier wheel. Ce à quoi sert la doc générée automatiquement, en fait, c'est quand, pour reprendre l'exemple avec defpi, quand on va faire le defpi upload – – with doc, sur le defpi, en fait, on va télécharger notre fichier wheel et à côté, la documentation qui va être disponible en accès sur le serveur defpi. Oui ? Alors, defpi ici, en fait, derrière, va effectuer la commande quand on va demander l'upload. Defpi va exécuter la commande python setup.pybdiste wheel puis ensuite faire l'upload sur le serveur. Non. Tout à fait, oui. Oui ? Comment vous faisiez avant d'utiliser defpi et de wheel ? Alors, avant defpi et wheel, en fait, pour résumer grossièrement, on utilisait surtout GitLab. et le code, en fait, était livré sous forme de zip ou alors compilé via CX-Freeze. Ce qui, à partir de nos machines de développement, ce qui n'est pas forcément le plus propre. Et c'est d'ailleurs de ce constat-là du non-respect des bonnes pratiques qui est parti la volonté de migrer vers la compensation wheel et une gestion propre de nos paquets. Voilà la question. Voilà la question. On est bon. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada